Gattaz, bonjour. Bonjour. Alors hier vous étiez à Saint-Etienne, la semaine dernière à Marseille et à Pau. Ce Tour de France vous permet de récolter en quelque sorte les doléances des chefs d'entreprise. Alors est-ce que le moral des patrons s'améliore ? Non, le moral des patrons malheureusement ne s'améliore pas. C'est encore la crise. Il y a une grosse inquiétude liée aux carnets de commandes qui sont en général très bas. Sur ces 16 entreprises que je vois, j'étais à Marseille, j'étais à Pau, hier à Saint-Etienne. J'ai vu des gens qui sont en effet très inquiets sur la situation économique du pays. Pourtant on a le sentiment que le gouvernement a changé, qu'il multiplie les gestes de bonne volonté à votre égard. Il y a encore ce déblocage de 30 milliards d'épargnes vers les banques pour financer l'économie et les PME. Alors vous n'avez pas quand même le sentiment que le gouvernement a changé de cap ? Si, je crois qu'il y a une inflexion. Je crois que le président de la République parle de quelque chose que nous aimons beaucoup. C'est de dire, derrière le problème du chômage et derrière la solution à l'emploi, il y a l'entreprise. Et je crois qu'il faut le marteler. C'est l'entreprise qui pourra régler la plupart des problèmes du pays. Le commerce extérieur, la création d'emplois, l'intégration des jeunes. Donc je crois que tout ce qui va vers l'entreprise est bon. Malheureusement, aujourd'hui, la maison brûle, je dirais, et il faut aller très vite sur des mesures d'urgence. Ce que nous demandons avec insistance, c'est une baisse sur le coût du travail. Alors vous dites la maison brûle, mais hier en Slovénie, lui, François Hollande, a de nouveau estimé qu'une sortie de récession était en vue pour l'Europe. Alors qu'est-ce que vous dites, la maison brûle ? Vous, vous pensez que le président est trop optimiste ? Je crois que malheureusement, on ne voit pas ces signaux de reprise sur le terrain. Donc je crois qu'en effet, on est très optimiste et que, vous savez, c'est comme lorsqu'une maison brûle et qu'on attend la pluie pour éteindre l'incendie. Je crois qu'il faut, en effet, passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est de montrer des signes très importants vis-à-vis des chefs d'entreprise, ce que nous préconisons en effet. C'est ce qu'essaye de faire François Hollande, d'une certaine manière, en essayant de redonner de la confiance, non ? Écoutez, ça ne suffit pas, il faut vraiment des gestes. Et je crois qu'en effet, nous sommes aujourd'hui sur un niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de coût du travail extrêmement élevé. Nous demandons un transfert de 35, de 50 milliards de transferts de charges vers une fiscalité de type TVA et CLG. C'est très important car nous avons le coût du travail le plus élevé d'Europe, 35 euros par rapport à 33 en Allemagne et 25 euros en moyenne sur la moyenne européenne. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes exsangues d'une part sur le coût du travail et c'est aussi sur toutes les charges que nous avons sur nos activités. Oui, c'est ce que vous avez réclamé lors de votre première intervention, 50 milliards de transferts vers la TVA ou la CLG. Finalement, vous ne faites que réinventer la TVA sociale, non ? Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'idées, si vous voulez, pour ne pas pénaliser le pays. En effet, nous disons qu'en rajoutant un point par an sur trois ans, de passer de la TVA de 20% à 23%, nous permettrait en effet d'avoir déjà une trentaine de milliards, je dirais, facilement récupérables sur le coût du travail. Et ce serait un geste extraordinaire que nous ferait le gouvernement qui nous permettrait de dire, tiens, il nous a vraiment compris et il est passé à l'acte avec une mesure importante. Je crois que ce serait extrêmement symbolique, extrêmement fort de la part du gouvernement de faire cet acte-là. Alors hier, le MEDEF a présenté 24 propositions pour les retraites. Alors dans vos propositions, vous faites aussi porter l'effort sur les retraités en acceptant l'alignement de la CSG ou la désindexation des pensions. Est-ce que les entreprises, elles aussi, ne doivent pas faire un effort, participer à l'effort national, justement ? Alors, si vous voulez, je crois que ça fait des années, des décennies que les entreprises sont surchargées, surtaxées. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir comment tous les gouvernements qui se sont succédés ont utilisé l'entreprise pour taxer et charger depuis des années. Là, ce que nous demandons, c'est surtout de ne pas augmenter les cotisations sociales. Il faut les baisser, ces cotisations. Il faut baisser les charges. Ça, c'est le point numéro un de base que nous préconisons, que nous souhaitons fortement au MEDEF. Par contre, en effet, il y a deux paramètres sur lesquels il faut impérativement jouer. C'est la durée de cotisation qu'il faut augmenter de 41 à 43 ans à l'horizon 2020 et de jouer aussi sur le recul de l'âge légal de 62 à 63 à l'horizon 2020. Ce n'est pas grand-chose et ce sont deux paramètres qui, mêlés l'un à l'autre, permettent d'avoir un effet très rapide sur la réduction des déficits. Je vous rappelle que le problème de la retraite, en fait, c'est un problème de ne pas laisser aux générations futures, à nos jeunes, un paquet de déficits énormes de l'ordre de 20 milliards par an si nous ne faisons rien à l'horizon 2020. Donc, ces deux paramètres, durée légale et âge légale, durée de cotisation et âge légale, permettent ensemble de réduire rapidement les déficits. Oui, d'accord, Pierre Gattaz, mais là encore, vous réclamez un allégement de 35 milliards de charges et là encore, vers la CSG et la TVA, à un moment, les Français ne peuvent pas supporter l'ensemble de l'effort. Non, non, mais là, sur la retraite, je ne demande pas du tout si vous voulez autre chose. Je dis juste qu'il faut travailler un tout petit peu plus. Pourquoi ? Parce que, un, nous avons de moins en moins d'actifs, de salariés pour financer des retraités. Nous étions quatre actifs en 1960 pour financer un retraité. En ce moment, c'est deux actifs pour un retraité. D'autre part, nous gagnons un trimestre de durée de vie supplémentaire par année, ce qui est énorme. Donc, nous avons de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus vieux. Il faut bien faire des mesures structurelles et tous les pays sérieux, responsables au monde ont fait ces mesures. Ce que nous préconisons au niveau du MEDEF est encore en deçà de ce qu'ont proposé, ce qu'ont fait les Allemands, les Espagnols, les Anglais, les Canadiens, les Américains. Le gouvernement semble vouloir justement accélérer le rythme de cette réforme. Est-ce que vous pensez que vous parviendrez à un accord ? Vous pensez que vous pourrez trouver des points de consensus à la rentrée ? Écoutez, je l'espère. Je l'espère. Vous savez, le MEDEF, ce que j'essaie d'incarner, c'est vraiment un MEDEF de proposition, un MEDEF d'accompagnement avec le gouvernement. C'est très important. Nous ne sommes pas du tout dans un phénomène d'opposition systématique. Par contre, ce que nous voulons, c'est que des mesures soient prises, soient vigoureuses, pour éviter qu'on revienne tous les ans ou tous les deux ans à table de négociation. Là, nous avons une opportunité de régler ce problème des retraites pour les générations futures, encore une fois. Faisons-le vite et bien avec des mesures fortes, mais qui ne sont pas révolutionnaires, encore une fois. Jean-Marc Ayrault l'a répété hier. Pour lui, l'objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année est toujours tenable. Alors, est-ce que vous êtes aussi confiant ? Écoutez, j'aimerais bien être confiant d'inverser la courbe du chômage. Vous savez, c'est mon obsession numéro un. Moi, c'est l'emploi, mon obsession numéro un de patron du MEDEF. L'emploi, je dis, c'est les entreprises qui ont la solution. Aujourd'hui, je ne vois malheureusement pas sur le terrain des signaux qui nous disent « on va sortir de la récession ». Et c'est là où je propose, si vous voulez, ces mesures d'urgence d'un transfert de charges sur le coût du travail. Et deuxièmement, je voudrais aussi proposer, et je l'ai proposé au président de la République, un pacte de confiance, un pacte de confiance pour la compétitivité et pour l'emploi à l'horizon 2020. Vous savez, le pays est un magnifique pays. Nous avons des atouts considérables. Nous avons tout pour réussir. Il faut créer les filières du futur. Il faut créer le futur. Il faut montrer une France constructrice, conquérante. Le MEDEF pourra incarner ça. Mais pour réussir, pour baisser le taux de chômage à moins de 7%. Nous pouvons le faire, nous pouvons le visualiser et nous allons nous atteler à ce grand projet, ce grand programme, une France qui gagne. Par contre, la condition, c'est que le terreau France fiscal, social, en termes de compétitivité, soit favorable. Vous savez, ce n'est pas que le MEDEF qui dit ça. Tous les instituts d'économie le disent. La Commission européenne le dit. Les Allemands le disent. Tous les instituts disent en effet que nous avons un coût du travail trop élevé, des charges trop élevées et que l'environnement doit s'améliorer pour les entreprises. Et je pense que si un gouvernement arrive à comprendre que toutes les entreprises que nous représentons, 750 000 MEDEF, ce sont des petites graines, ce sont des petits arbustes qui ne demandent qu'à s'épanouir, qu'à se développer et qu'à se développer à partir de la France, eh bien je pense que ce pacte de confiance, on va gagner et on fera gagner l'ensemble du pays. Alors pour alléger justement le coût du travail, le gouvernement a mis en place le crédit d'impôt. On s'est aperçu, Pierre Moscovici l'a dénoncé sur notre antenne mardi, qu'il y avait une sorte de raquette des grandes entreprises sur leurs fournisseurs. Est-ce que vous aussi, vous dénoncez ce qu'un élu socialiste appelle les vautours ? Oui, je dénonce aussi. Je pense que ce ne sont pas des milliers de cas. Je pense qu'on a affaire à quelques dizaines d'opportunités ou d'opportunistes, dont sans doute des services achats un peu trop zélés. Et je crois qu'il faut tout à fait condamner ces dérives. Le CICE est nécessaire, il n'est largement pas suffisant comme nous l'avons dit au MEDEF, mais il a le mérite d'exister. Maintenant, il est là pour redonner de l'oxygène aux entreprises. Donc il ne faut surtout pas, je dirais, que certains opportunistes puissent en profiter pour demander des réductions de prix. Revenons une seconde sur le chômage. Le gouvernement se sert des emplois aidés pour effectivement tenter d'inverser la courbe du chômage. Est-ce que vous, vous êtes favorable à ces emplois aidés ? Est-ce que vous pensez que c'est un passage obligé en quelque sorte ? Non, moi je ne suis pas favorable aux emplois aidés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les vrais emplois se créent dans les entreprises. Et ces vrais emplois créés par les entreprises, ce sont les marchés, ce sont les clients qui les payent. C'est de la création de richesses et ça crée des vrais emplois durables et pérennes. Et pourtant, ça fait 30 ans que tous les gouvernements y ont recours. Mais justement, ça fait 30 ans que la France ne va pas bien. Il faut faire confiance aux entreprises et il faut permettre aux entreprises de créer de vrais emplois en France. Pour ça, réglons les problèmes de coût du travail, de compétitivité et surtout de simplification, on n'en a pas parlé, mais de l'environnement social et du code du travail. Je crois que ces trois paramètres permettront naturellement de recréer de l'emploi en France. Les emplois aidés sont des emplois quelque part subventionnés et ce sont encore nos impôts et nos charges qui vont les payer. Ce sont des emplois souvent qui n'ont pas de pérennité dans le temps. Donc je dirais que je ne suis pas d'accord sur les emplois aidés. Il faut libérer les entreprises pour qu'elles créent de vrais emplois. Vous parlez du code du travail, mais on a entendu cette entienne qu'il fallait l'alléger, voire parfois le supprimer, mais il protège le salarié aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, vous savez, le code du travail français, c'est 3200 pages. Le code du travail suisse, c'est 60 pages. Le code du travail allemand, c'est 600 pages. Je pense que nous, au niveau du MEDEF, ce que nous souhaitons, et là encore, le gouvernement serait avisé de le faire, et ce serait le premier gouvernement qui le ferait d'ailleurs, ce serait de baisser de 3 à 5% par an le code du travail, et d'ailleurs l'ensemble des 85 codes qui régissent la France. Aujourd'hui, nous sommes dans une inflation de codes, de normes, de règlements. La semaine dernière, si vous voulez, nous avons été effrayés par le nombre de projets de loi, propositions de loi, qui vont rajouter des contraintes, des obligations, des pénalités aux entreprises. Et à chaque fois, quelles sont les victimes ? Ce sont les entreprises. Et quelle est la victime ultime ? C'est le chômage, c'est l'emploi. Donc il faut arrêter, et je pense qu'il faut faire comme Apple avec l'iPhone. Vous savez, le génie de Steve Jobs, ça a été de simplifier la complexité. L'iPhone, c'est un monument de complexité qu'un gamin de 5 ans est capable d'utiliser. Eh bien, faisons la même chose avec la réglementation française. Il y a un moment où il faut savoir simplifier, et je demande en effet officiellement à ce qu'on puisse, au niveau du gouvernement et des législateurs, de dire supprimer deux textes de loi lorsque vous en créez une. Et donnons-nous l'objectif collectif de baisser de 5% par an l'ensemble de nos codes et de nos normes. Très vite, Pierre Gattaz. La ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a adressé hier une lettre aux dirigeants d'entreprise pour les encourager à féminiser leur gouvernance. Vous leur répondez quoi ? Les patrons sont définitivement machos ? Non, pas du tout. Il y a 17% de femmes parmi les dirigeants d'entreprise. Oui, mais pas une à la tête du CAC 40. Alors, oui, si vous voulez, je crois qu'il faut... Ce sont des compétences à utiliser, ce sont des talents. Et en effet, moi je suis tout à fait pour l'incitation à la parité. Ça me paraît tout à fait normal, tout simplement parce que ce sont des réservoirs de talents. Ce qu'on voudrait éviter, là encore, ce sont des mesures coercitives ou punitives de contraintes de réglementation supplémentaires. Vous savez, on n'en peut plus de ces réglementations. Donc faisons des mesures incitatives, comme le Crédit Impôt Recherche, par exemple, qui a incité à faire de l'innovation. Et c'est vrai aussi pour la fiscalité écologique. Faisons des mesures incitatives qui permettent aux gens, aux entreprises, non pas de se retrouver encore à gérer 100 pages de plus au code du travail et des pénalités épouvantables ou des quotas, mais faisons ça de façon intelligente et incitative et motivante. Pierre Gattaz, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci.